Hello et bienvenue à la sixième page où l'on discute lecture façon book club. J'espère que vous allez bien, moi je suis enfin remise de mes trois semaines de grippe et c'est d'ailleurs la deuxième fois que j'enregistre cet épisode étant donné qu'il était censé sortir il y a deux semaines mais lors du montage je me suis rendu compte que c'était juste insupportable à écouter. Entre ma voix de canard à cause de mon nez bouché et mon cerveau qui était tout embrumé, je racontais vraiment n'importe quoi, c'était pas super cohérent. Donc bref c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode il y a deux semaines et ça m'a manqué de ne pas tout préparer pour la sortie d'un épisode. J'aime vraiment ça donc je suis vraiment trop contente de reprendre les enregistrements. Et j'avais bien envie de faire quelque chose qui n'allait pas demander trop de préparation préalable quand même étant donné que je suis encore très fatiguée donc cette idée de raconter quel genre de lectrice je suis m'a semblé être pas mal et puis je me suis jamais vraiment présentée je crois. Enfin un peu dans l'épisode de présentation d'Ecosis mais c'est vraiment l'occasion de le faire dans cet épisode. Alors après quand je dis me présenter c'est évidemment en ce qui concerne surtout les livres et puis c'est ça qui nous intéresse. Mais au moins vous saurez un minimum qui je suis et c'est quand même sympa. Déjà pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Esther et j'ai 24 ans actuellement donc en 2024. Et je suis bretonne, j'habite au Québec pour deux ans. Et là vous allez voir j'ai fait un petit peu un micmac de pseudo questions ou points à aborder et on va commencer avec mon rapport à la lecture donc depuis quand je lis. Alors je pense que je lis depuis que je sais lire. J'ai toujours ce souvenir d'avoir eu des livres et quand j'étais petite je me rappelle ça m'arrivait de prendre un bouquin et puis de ne vraiment pas le lâcher du tout même à table. J'étais vraiment à fond en général. Maintenant je pense que je lisais des choses adaptées à mon âge parce que je vois là j'ai travaillé dans une école l'année dernière il y avait des filles de 8 ans qui lisaient les Harry Potter et c'était déjà au sixième tome. Moi clairement à 8 ans je lisais pas des pavés de 600 pages là c'est non non. Je lisais vraiment des romans en général je pense à peu près de mon âge. Et là par exemple ce qui me revient c'est La cabane magique qui clairement j'ai grandi avec ça mais avec plein d'autres titres aussi. Et puis ça a continué comme ça aux primaires mais après il y a eu le collège et alors là j'avoue que je crois que je lisais beaucoup moins déjà. Alors si en quatrième il y a eu quand même le Priado qui m'a fait beaucoup lire cette année là. J'avais adoré découvrir tous les titres du Priado dans ma région et ça m'avait vraiment fait découvrir des super livres que j'ai déjà relus en plus et que j'aime toujours autant. C'était vraiment une période hyper marquante pour moi cette année quatrième. Mais en parallèle de ça on avait beaucoup quand même de lectures obligatoires au collège et ben moi je n'ai jamais lu les livres de cours honnêtement. Je pense que j'ai dû en lire deux ou trois maximum dans toute ma scolarité. À partir du collège vraiment j'ai arrêté les lectures de cours parce que je comprenais pas en fait qu'on veuille nous faire lire ça. Ça m'intéressait pas du fou moi les classiques à l'époque. Aujourd'hui je prends plaisir à en redécouvrir mais non non pas à l'époque. Et puis il y avait beaucoup de lectures qui étaient très violentes. Moi j'étais vraiment très facilement heurtée par des choses et je me rappelle d'une lecture qu'on nous a fait je crois que c'était en cinquième ou en quatrième l'attentat de Yasmina Cadra. Je peux pas lire ça clairement. Donc voilà les lectures de cours j'ai mis ça de côté et je lisais par contre mes livres au CDI. Ça il y avait pas de problème. Ensuite donc ouais le Priado en quatrième. En troisième je pense que c'est là que j'ai découvert les séries. Là on m'a perdu. On m'a clairement perdu en termes de lecture. Je découvrais Pretty Little Liars, Gossip Girl. C'était fini. Fallait plus entendre parler de moi là. Donc ça a commencé comme ça en troisième et puis après ça a continué au lycée où pareil je regardais vraiment beaucoup de séries et je lisais plus. Peut-être un ou deux livres par an l'été quoi mais c'est tout. Alors j'avais quand même lu After quand j'avais 15 ans je crois. Donc je devais être en seconde, première et je me rappelle que ça m'a tenue éveillée toute la nuit. J'avais adoré. Alors aujourd'hui faut plus m'en parler. Vraiment faut plus m'en parler. Je peux plus. C'est impossible que je dise ça. Je comprends même pas comment j'ai pu aimer. Enfin je pense que si il y avait ce côté très addictif. On avait envie de savoir. Puis bon mine de rien on va pas se mentir. Il y avait un peu la découverte aussi de la sexualité. Comme si c'était sain dans After. Aujourd'hui vraiment j'y repense très souvent à ce livre et je me dis mais mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible que... Enfin non en fait juste c'est tellement mettre en valeur des relations qui sont malsaines. Bref je ne lis de toute façon plus ce genre littéraire. En tout cas très peu. Mais voilà After bah mine de rien fait partie de mon histoire avec la lecture donc il a quand même une place particulière même si je le déteste aujourd'hui. Donc ouais voilà ça a marqué mon lycée mais sinon honnêtement j'ai pas lu non plus au lycée même les livres de cours. Je pense que j'en ai lu quelques-uns pour le bac de français mais c'est tout. Voilà. En fait les seuls livres que je lisais au lycée c'était par exemple si ma mère m'offrait un livre, un roman, et bah je le lisais mais c'était tout. Puis je lisais ça l'été en général mais sinon j'avais pas de livre de chevet en permanence. Et quand même si j'ai quand même un truc qui me revient c'est que j'ai quand même ouvert un compte instagram littéraire à cette période là. Donc j'avais 16 ans et c'était juste après avoir découvert After. Je m'étais dit mais faut faire un truc quoi et alors je savais même pas que ça existait les réseaux sociaux littéraux mais on va en reparler juste après. Mais j'avais quand même lu un petit peu à cette période là après After puis après j'ai réarrêté. Puis est venue ma prépa à appliquer. Honnêtement la question s'est même pas posée. Je travaillais en permanence. J'avais aucun temps. Je faisais vraiment que ça donc de toute façon voilà je n'avais pas du tout de temps pour la lecture ou pour autre chose. Et puis mes études en design et archi d'intérieur ont été aussi vraiment très intenses. J'avais pas le temps et pas je pense l'espace mental non plus pour ça. Donc ça a vraiment recommencé au confinement. Là bah moi je me suis retrouvée avec juste une semaine de latence pendant le premier confinement. Puis directement on a été en en visio. En fait j'ai eu tous mes cours maintenus. Moi c'était vraiment une super organisation dans mon école. Tous mes cours ont été maintenus et j'avais tout en visio. Et je sais pas pourquoi mais bref je suis tombée sur une vidéo youtube un de ces quatre. Je devais traîner sur youtube. Et je pense que ça devait être Audrey du souffle des mots. Je sais pas j'ai vu une vidéo qui parlait de livres. Et là mais je me suis dit mais oui. Mais il faut que je m'y remette en fait. Enfin ça m'avait tellement manqué et je m'en étais pas rendue compte en fait. Mais j'aimais profondément la lecture depuis toujours. Je me suis toujours considérée comme lectrice. C'est ça qui est drôle. C'est que même les années où je lisais très très peu, je me suis toujours considérée comme le genre de personne qui lit beaucoup. Même quand, enfin je sais pas comment expliquer, mais même quand je lisais pas. Parce que j'étais lectrice profondément au fond de moi. C'est juste que je je ne mettais plus en pratique ça. Mais voilà. J'étais vraiment lectrice. Et j'ai redécouvert ça. Et là mais je me suis dit mais il faut que je m'y remette. Et donc c'est la période où j'ai acheté une liseuse. Et là clairement jamais lu autant de livres de ma vie. J'ai lu 18 romans au mois d'avril. Alors qu'en plus j'ai même pas commencé au début du mois. Enfin c'était vraiment hallucinant. J'ai enchaîné les romans. Je faisais que ça. Alors j'avais quand même mes cours. Je sais pas comment je m'organisais honnêtement. Parce que je suivais mes cours. Il y en a quelques-uns qui se sont un petit peu passés à la trappe. On va pas se mentir. Parce que 18 livres en un mois c'est quand même énorme. Mais je sais pas. J'arrivais à trouver un équilibre de vie. Puis j'arrivais à faire mon heure de marche quotidienne. J'arrivais à faire un peu de sport aussi. Donc bref ouais j'avais vraiment un bon équilibre que je n'ai jamais retrouvé depuis. Et puis voilà le confinement est passé. Et puis les quelques années après sont passées. Et puis j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Et je n'ai jamais réarrêté. Il y a des périodes où je lis plus. Il y a des périodes où je lis moins. Depuis deux ans je lis en permanence. Vraiment je... Dès que j'ai fini un livre je suis capable d'en commencer un dans l'heure qui suit. C'est un besoin vital depuis mon alternance qui s'est pas très bien passé. J'ai vraiment pris la lecture comme un refuge. Et voilà ça m'a vraiment entre guillemets sauvé mon année. Et depuis j'ai pas arrêté. C'est vraiment mon moment à moi qui me fait du bien. Et ça doit être quotidien. C'est rare que je lise pas un jour ou deux. Ensuite je voulais aborder avec vous qu'est-ce que je lis. Parce que je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse. C'est de quoi on va exactement parler sur ce podcast. De quoi on parle déjà aussi. Et bien je lis beaucoup de fantasy. Young adult, de la jeunesse, de la fantasy adulte, peu importe. Et puis aussi la même chose version contemporain. Young adult, contemporain, jeunesse aussi. Je lis beaucoup beaucoup de livres autour de l'environnement. C'est clairement lié à mon projet Ecosis. Mais à la base il n'y avait même pas forcément de projet derrière. C'est de toute façon un sujet qui m'intéresse. Et donc dès que ça parle d'environnement vous pouvez être sûre que je vais me ruer dessus. Que ce soit pour le coup des fictions ou pas. Après je lis quand même plus de fictions. Je lis des cosimistories depuis pas très longtemps. Mais j'aime vraiment beaucoup ça. Je lis parfois des fictions historiques, des contemporains en été. très rarement de la romance. J'en lis, je sais pas, peut-être deux, trois dans l'année si ça me donne envie. Je lis quelques policiers. Mais pareil, ça se fait assez rare. Mais j'aime vraiment bien ça. En ce qui concerne les classiques, eh bien j'apprécie vraiment découvrir maintenant. Alors après je lis clairement pas de tout. Je lis par exemple pas du tout d'Emile Zola parce que je pense que j'ai été dégoûtée pendant ma scolarité. Donc ça clairement c'est pas pour aujourd'hui. Mais ça va être plutôt je sais pas, Les Sœurs Bonté, Jane Austen, Louisa May Alcott, enfin ce genre de livres. Et j'ai une liste comme ça de classiques que j'aimerais bien lire. Donc j'y vais très tranquillement, honnêtement. Je vais pas vous dire qu'il y en a un par mois parce qu'on en est très loin. Sinon ça m'arrive aussi de lire des livres documentaires. J'aime vraiment bien ça. Notamment, ben ça va être surtout axé sur l'environnement ou la biodiversité. J'ai aussi des essais. Pareil, en général c'est en lien avec l'environnement. Et j'ai lu quelques biographies. Mais ça c'est pareil. C'est le genre de truc que je lis très rarement. Et donc il y a sûrement des genres que j'oublie. Mais globalement voilà ce que je lis. Très peu de BD. Même si je m'y mets de plus en plus. Et j'en lisais pas mal quand j'étais enfant. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose vers lequel je vais facilement. Pourtant je suis hyper sensible aux beaux et aux belles illustrations et tout ça. Mais je sais pas pourquoi ça m'engage moins en fait je pense de lire une BD que de lire un livre. Et du coup je sais pas. J'apprécie moins en général. Mais ouais voilà il y a sûrement plein de genres que j'oublie et que je lis très souvent. Parce que honnêtement là j'ai plus grand chose qui me vient à l'esprit. Mais de toute façon vous voyez bien dans les tops que je fais ce qui revient régulièrement. Et puis ensuite quand est-ce que j'ai commencé les réseaux littéraires ? Alors déjà je vous parlerai de mon rapport aux réseaux sociaux dans un autre épisode. parce que c'est compliqué. Globalement j'ai un gros problème avec les réseaux sociaux. J'aime pas trop ça. Mais donc j'ai commencé les réseaux sociaux littéraires et bien comme je vous le disais à 16 ans. Juste après After. Alors là je vous jure c'était un compte. Bah du coup Bookstagram à l'époque ça existait je pense. Mais je connaissais pas en fait. On peut dire que j'étais un petit peu une pionnière dans mon genre. Non je plaisante mais c'est vrai je savais même pas que ça existait. Je m'étais juste dis vas-y j'adore les livres. Je vais faire un Instagram de livres. Et donc ça voulait pas haut. Parce que je me rappelle extrêmement bien de à quoi ressemblait le compte Instagram. En gros moi je prenais la couverture du livre et puis je la postais. Voilà. Sauf que je sais pas si vous vous rappelez mais à l'époque Instagram on pouvait pas faire des formats portrait, format paysage. C'était des carrés. Est-ce que je m'embêtais à mettre deux petites bandes blanches là sur les côtés pour qu'on voit la couverture en entier ? Non non non. Non non certainement pas. Moi ce que je faisais c'est que je postais comme ça la couverture en carré. Donc à tout moment il manquait la moitié du titre, le nom de l'auteur, peu importe. Non mais c'était n'importe quoi. Donc bon voilà ça a duré quelques semaines je pense. Pas plus. Et je me rappelle je lisais quelques mangas aussi à ce moment là. J'avais dû poster ça, after. Et puis c'est à peu près tout parce que ça a été très vite abandonné. Mais ouais ce compte est resté inactif pendant des années jusqu'à ce que je le reprenne. Donc ben après le confinement j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Puis au bout d'un moment j'ai été frustrée. J'avais dit mais j'ai envie d'en parler aussi de mes lectures. Et donc pendant plusieurs mois j'ai été vraiment vraiment active quoi sur un compte Instagram. Et j'étais vraiment trop contente de faire ça. Et puis ben comme d'habitude ça m'a fait peur au bout d'un moment. C'est souvent ça avec les réseaux sociaux pour moi. C'est que ça me... d'un coup ça va m'angoisser. Et ouais voilà. Enfin franchement j'aime pas les réseaux sociaux. Là actuellement je suis assez contente parce que j'ai réussi à me faire entrer dans la tête que Instagram n'est plus une fin en soi. C'est une plateforme pour communiquer sur le podcast. Pour avoir un lien avec vous. Pour pouvoir discuter avec les gens qui écoutent. Mais c'est plus une fin en soi. Et c'est... Enfin ça change tout en fait. Donc voilà. C'est ça un petit peu mon histoire avec les réseaux. Mais j'en reparlerai de façon beaucoup plus en détail. Mais non j'ai pas TikTok. Qu'est-ce qui existe d'autre ? Je sais même plus. Le réseau affilié à Instagram là. Comment ça s'appelle ? Thread. Ça j'ai pas et j'ai pas envie. J'ai pas Twitter. Voilà. J'ai juste Instagram. Et je trouve ça bien suffisant. Surtout quand on voit les histoires là d'algorithmes de je sais pas quoi. Ça me... ça me fatigue. J'ai pas envie d'y penser. Donc je fais mes petits trucs. Quand je sors un épisode, je mets un petit post, une petite story. Mais c'est tellement pas naturel pour moi par exemple de mettre des stories tous les jours et tout. Honnêtement sur ma to-to list chaque jour j'ai posté une story à cocher quoi. Parce que sinon je ne vais jamais y penser. Et est-ce que je coche souvent cette case ? Pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est rare. Mais voilà. Je sais pas. Quand je le fais je suis contente. Mais c'est vraiment pas naturel. Voilà un petit peu pour les réseaux sociaux. Et puis je voulais vous parler aussi de ma pâle. Quel rapport j'entretiens avec ma pâle. Donc ma pile à lire. Voilà. C'est le jargon réseaux sociaux littéraires. Parce qu'on a eu tout un tas de mots comme ça qui sont arrivés avec les sorts de booktube, bookstagram, booktalk et j'en passe. Et donc voilà. Pâle. Pile à lire. Je ne suis pas très stressée par rapport à ma pâle. De toute façon c'est pas compliqué. Actuellement mes livres papiers sont en France et j'en ai pas beaucoup qui me restent à lire. En fait la plupart des livres que j'ai, j'ai des élus. Ma pâle papier elle est à moins de 10 livres quoi. C'est juste les livres que j'ai pas encore eu le temps de lire. Mais j'achète jamais tes livres papiers si c'est pas pour les lire tout de suite. Mais du coup ma pâle en fait elle est plutôt numérique. Donc c'est une liste sur mon téléphone où j'ai tous les livres à lire que je peux mettre sur ma liseuse. et ça me stresse pas. C'est juste que je trouve ça satisfaisant quand j'encoche un livre qui est dans la liste genre haute, disons pas dans les derniers tissus que je viens de rajouter. Je trouve ça satisfaisant de la voir se remplir petit à petit. Mais ouais non non je suis pas du tout stressée par rapport à ma pâle. Je trouve ça plutôt chouette d'avoir plein de livres qui me donnent envie. Évidemment il y en a plein qui me donnent plus envie. Il y en a des fois j'enlève un petit peu des livres. Parfois je vois bien qu'il y en a ça fait des années qui traînent là. C'est pas grave. Je veux dire les goûts ça évolue clairement. Une époque j'ai lu after, j'ai aimé. C'est normal que ça évolue et puis ouais voilà c'est ça. Ensuite comment je m'organise donc mes lectures et mon podcast ? Et ça va avec la question aussi est-ce que je planifie mes lectures ? Donc comment je m'organise ? J'ai une liste de tous mes livres à lire. Donc j'ai en gros sur la même liste de pâle j'ai ma pile à lire papier avec les livres qui sont écrits. J'ai ma pile à lire numérique avec les livres écrits. Et puis bah je regarde très régulièrement genre quasiment tous les jours. Je feuillette ma liste et puis je me dis ah tiens j'aimerais bien lire ça après. Et puis au final je lis jamais le livre que je m'étais dit que j'allais lire après. Mais voilà c'est comme ça que je pioche en gros. Parce que ça prend moins de temps que de checker sur la liseuse qui a quand même un petit temps de latence à chaque fois. Voilà sinon si quand même j'organise mes lectures donc j'utilise Babelio qui est l'application que j'utilise depuis très longtemps. Bah depuis plus de dix ans puisque je me suis inscrite je me rappelle grâce à ma prof de français en troisième ou en quatrième. Donc j'avais 13 ans. Et depuis j'ai Babelio sur lequel je répertorie toutes mes lectures avec les dates de lecture. Donc date de début, date de fin. Je note mes lectures aussi même si ça veut pas trop dire grand chose je trouve. Mais voilà si j'ai adoré je mets cinq étoiles et si j'ai pas aimé je mets... Enfin bref vous avez compris quoi je mets je sais pas trois étoiles. Je me prends pas trop la tête avec les notes. Et sinon j'utilise Notion ou Notion je sais pas trop comment on dit. Ce qui est trop pratique c'est que je l'ai sur mon ordi et sur mon téléphone. Donc ma liste de piles à lire, mes piles à lire thématiques aussi parce que j'ai quelques lieux piles à lire par exemple autour de l'environnement. Par exemple des livres de sorcières aussi. Genre qui parle de sorcières j'adore ça donc tout est listé dans des piles à lire thématiques. J'aime bien ma palle classique. Tout ça tout ça et répertorié sur Notion. Je note mes statistiques aussi dessus. Je note mon budget aussi donc en gros dès que j'achète un livre je note dans le mois concerné tant d'euros ou tant de dollars et je note aussi où j'ai acheté pour savoir si j'achète plus en librairie sur Vinted. Alors clairement quand j'étais en France c'était quasiment tout Vinted mais maintenant il n'y a plus grand chose puisque je n'achète plus de livres papiers en tout cas étant donné que je n'ai pas envie de surcharger ma valise à l'idée de rentrer dans un an et demi maintenant. Et puis pour le podcast et bah c'est pareil je m'organise tout sur Notion et c'est tellement pratique. Bah le fait d'avoir sur mon téléphone c'est-à-dire que même si j'y pense par exemple la nuit pendant une insomnie bah je vais pouvoir noter directement dans l'épisode concerné. Et puis sinon j'écris mes épisodes sur Notion, j'organise tout mais quand j'ai des idées pour des posts Instagram, mes idées d'épisodes, le planning d'épisodes, les choses à faire, enfin je note tout 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 vraiment tout, des trucs en vrac, j'organise tout mon podcast et cosy dessus. Mais honnêtement j'organise même ma vie perso dessus, c'est tellement tellement pratique que vraiment je fais tout là-dessus. Mais c'est pas une organisation super compliquée, c'est juste que c'est vraiment ce qui fonctionne pour moi. Et donc ouais est-ce que je planifie mes lectures ? Non. Les seules lectures que je planifie entre guillemets mais en gros c'est juste que je me dis qu'il va falloir que je les lise à un moment rapidement. C'est pour le podcast par exemple quand j'ai une liste thématique qui va sortir et qu'il manque un petit peu de livres, je sais pas, un peu étoffer ma liste par exemple et bah je vais me mettre des lectures qui vont concerner cet épisode et puis voilà c'est comme ça que je fonctionne. Mais non non je planifie pas mes lectures. C'est juste que je suis une lectrice saisonnière donc bah oui je sais qu'il y a des lectures que je vais pas lire en été, d'autres que je vais pas lire en hiver, enfin bref vous avez compris je suis très sensible aux saisons. C'est juste ça qui va déterminer un peu mes lectures mais sinon c'est vraiment selon l'envie. Et puis est-ce que j'ai un endroit préféré pour lire ? Eh bien un fauteuil ou un canapé. J'aime pas trop trop lire au lit même si je le fais le soir ou le matin de temps en temps. Là actuellement j'ai pas de fauteuil chez moi donc c'est mon canapé mais j'ai juste qu'une hâte c'est de rentrer en France. Et puis d'avoir ma bibliothèque avec un fauteuil de lecture, un vrai. Et ouais j'ai trop. Ça va être incroyable. Ensuite est-ce que je lis un livre à la fois ou plusieurs en même temps ? Fut un temps où je lisais toujours un livre papier chez moi et j'avais un livre numérique sur ma liseuse pour les transports. Maintenant que j'ai plus de transport et bah je lis tout sur ma liseuse surtout bah que je suis à l'étranger maintenant. Mais globalement je lis qu'un seul livre à la fois vraiment c'est extrêmement rare que j'en ai deux. Et puis le point suivant c'était sur mon rythme de lecture. Je lisais disons à partir de 2020 là le confinement donc ma période vraiment de grosse lectrice. Je lisais une cinquantaine de livres par an mais ces deux dernières années j'ai tellement eu besoin de lire mais vraiment un besoin viscéral. Enfin je veux dire ça m'a... Ouais en fait il y a en gros il y a deux ans bah j'ai eu mon alternance qui était vraiment difficile et en plus c'était mon année de diplôme. Alors là j'ai pas pu lire énormément parce que j'avais beaucoup beaucoup de travail mais c'est clairement la lecture qui m'a sauvé mon année. Et donc depuis et bien j'ai augmenté mon livre de lecture pour la simple et bonne raison que je travaille moins. J'ai eu un contrat après mes études j'ai eu un contrat à 24 heures et là pareil je suis en contrat à peu près 25 heures donc c'est juste que j'ai beaucoup plus de temps et que ce temps je le passe à lire en grande partie. Mais je pense que mon rythme techniquement il a pas trop changé c'est juste que j'ai plus de temps chez moi donc je lis plus forcément. Et donc je suis passée de 50 livres à peu près à... Là l'année dernière j'ai lu 90 livres et là on est mi-mai et j'ai lu un peu plus de 50 livres depuis le début de l'année donc j'ai jamais lu autant. Là pareil c'est assez énorme pour moi. Mais c'est trop chouette je découvre plein d'histoires et j'adore ça. Et d'ailleurs en rapport avec mon rythme de lecture je pense que ce serait pas mal aussi de vous dire quand est-ce que je lis. Alors moi je lis le matin c'est vraiment le moment où je lis, c'est le matin parce que pendant cette année-là d'alternance difficile. En gros j'ai mis ça en place cette année-là parce que comme ça quand mon réveil sonnait bah je me levais pour lire. Et après bah dans ma journée je devais aller au travail. Mais je me levais pas pour aller au travail. Je me levais vraiment pour lire, c'était vraiment psychologique quoi. Mais je mettais mon réveil pour lire exprès plus tôt, genre une demi-heure plus tôt. Et puis bah dans ma journée voilà la suite c'était que je devais aller au travail. Mais mon objectif c'était pas ça. En gros c'est ça changeait tout. Sinon je pense que j'aurais jamais trouvé la force de me lever. Et c'est vraiment resté. Je lis le matin, c'est oublié avant de partir au travail. Peu importe que mon travail me plaise, me plaise pas, je lis maintenant le matin. Sinon là actuellement j'habite juste à côté du travail donc je rentre le midi pareil. Après manger je lis et le soir je lis aussi. En gros je regarde juste une petite série avec mon copain en général et puis après je lis. Ensuite comment est-ce que j'achète mes livres neuf occasions tout ça ? Bon je vais vous parler surtout des livres papier parce que les ebooks c'est encore autre chose. Mais les livres neufs j'en achète très très peu. Alors on va partir du principe que comme si j'étais encore en France parce que bah ici j'achète plus rien. Mais ouais des voilà des livres neufs j'en achète très peu. Éventuellement par exemple c'est ce que je vais demander à Noël quand ma famille me demande ce que je veux. Je dis des livres. Et là bah en général ils m'offrent des livres neufs. Et sinon moi j'achète que de l'occasion. C'est quasiment tout sur Vinted. Parfois des bouquinistes mais honnêtement il y a eu une fois une bouquiniste comme ça que j'aimais quand je vivais à 10 ans. J'aimais bien. Il y avait pas mal de titres qui me plaisaient. Mais sinon j'avoue que c'est pas toujours les genres que je lis. Donc ouais je m'y retrouve beaucoup plus sur Vinted. Je trouve ça tellement pratique de pouvoir taper le nom d'un livre et tomber sur toutes les annonces. Enfin juste trop pratique. Et puis de toute façon je mettrai toujours en avant le livre d'occasion. Et donc là je découvre aussi un petit peu les bibliothèques. Alors j'étais déjà abonnée avant quand j'étais encore à Rennes à la bibliothèque. Mais j'avoue qu'au final j'y allais pas tant que ça. Je lisais surtout en numérique sinon. Mais là je redécouvre ça. C'est vraiment chouette aussi. Ça permet d'avoir les livres papiers. Et puis bah mine de rien c'est vrai que quand on a un petit peu les réseaux sociaux littéraires ça permet de faire des photos aussi avec les livres de bibliothèque. C'est très pratique. Comme ça j'ai pas à tout acheter. Et puis d'ailleurs ça ne m'intéresse pas du tout de tout acheter. Moi je suis du genre dans ma bibliothèque parfaite. Il y a uniquement les livres que j'adore. Mais je veux pas 50 livres que j'ai pas lu. Ça m'intéresse pas. Genre enfin je sais pas si ils vont vraiment plaire, s'ils me ressemblent. Moi je veux la bibliothèque qui me ressemble. C'est à dire que quand on la voit, on voit mon âme. Et donc pour ça ouais c'est des livres que j'ai adoré. Si le livre je me dis « Hum ouais sympa. Clairement il a rien à faire dans ma bibliothèque. J'ai pas envie de m'encombrer de ça. Si c'était sympa et bah ça sera très sympa aussi ailleurs et j'en garderai un souvenir et puis c'est tout. Mais j'ai pas besoin d'avoir l'objet quoi. » Ah oui après j'ai mis ma référence d'avis lecture. Donc celui ou celle que je suis les yeux fermés dans ses recommandations. Alors il y en a quelques-unes. Ça va être surtout sur YouTube. Il y a Alex Bookin en Prada dont j'aime énormément les vidéos et même si je me retrouve pas dans toutes ses recommandations parce que je lis pas forcément les mêmes choses qu'elle. Elle lit beaucoup de graphiques, moi très peu. Mais quand elle parle d'un livre et que je me dis « Ah il m'intéresse ! » et bah c'est toujours un carton plein. Ça marche toujours avec moi. Même si dans les livres qu'elle recommande tout ne m'intéresse pas nécessairement. Et bah ceux qui m'intéressent ouais ils vont à chaque fois vraiment fonctionner avec moi. Donc elle en général je peux y aller tranquille. Et il y a aussi L'Arche des Brumes. Donc Amélie. Pareil alors elle pour le coup quand elle sort une vidéo je sais que je peux prendre mon carnet, un stylo et puis noter tout ce dont elle parle parce que j'ai exactement les mêmes goûts. Vraiment je m'y retrouve à 100% dans ses vidéos. Et puis je dirais qu'il y a aussi alors parfois « Rêve ta vie en lecteur » donc Louise. J'ai pas mal de goûts communs. Et aussi Audrey du souffle des mots. Pareil je m'y retrouve pas mal. Ensuite j'ai noté qu'est-ce que j'utilise comme marque-pages. Clairement tout ce qui me tombe sous la main. Un bout de couette, un bout d'oreiller, mon téléphone, une feuille de PQ. Je sais pas. Peu importe ce qui va me tomber sous la main. Mais évidemment j'ai mes marque-pages que j'aime bien. Et j'aime quand même en choisir un avec ma lecture. Même si pour être tout à fait honnête je prends en général toujours le même. C'est un petit marque-page métallique. C'est un tout petit lapin. Il est archi mignon. Faudrait que je vous le mette sur Instagram. Je crois que je l'avais déjà partagé mais faudrait que j'en fasse un poste en fait. En plus c'est ma maman qui me l'a offert mais vraiment je l'aime trop. Et puis est-ce que je suis une acheteuse compulsive ou non ? Pas du tout. Pas du tout. Je ne comprends pas honnêtement. Tout le monde, enfin quand je vois sur les réseaux sociaux là, tout le monde qui achète dix livres en librairie, qui se ramène avec ça, qui disent je vais l'ajouter à ma palle de 50 livres. Mais je ne comprends pas. En fait je... Enfin les livres ne vont pas disparaître. Donc moi le jour où j'ai envie de le lire, bah je vais l'acheter. Et c'est aussi simple que ça. Mais je suis incapable déjà financièrement de mettre autant d'argent dans des livres que je ne sais pas si je vais vraiment les aimer. Je suis très vigilante par rapport à mes choix de lecture. En fait la plupart des livres que je lis, et bah je les adore. Parce que je pense que je réfléchis bien mes lectures à l'avance. Et je me... Justement je vais pas foncer tête baissée sur une sortie. Ça c'est... Ça n'arrivera jamais. Mais non je suis pas du tout du tout une acheteuse compulsive. Au contraire même je dirais je vais réfléchir trop parfois. Je pourrais passer dans cinq librairies et ne rien acheter. Parce que j'ai besoin de réfléchir. Je suis très très porté sur la réflexion. Et ensuite je voulais voir un petit peu le livre qui me tente le plus là maintenant. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Alors là actuellement je suis en train de lire Adi Larue. Enfin La vie invisible d'Adi Larue. Ça faisait vraiment un moment que je voulais le lire. Je le lis pas du tout à la bonne saison. Mais je sais pas. Il me donnait envie de là maintenant. Donc celui-là me donnait vraiment envie. Mais là je pense que le prochain plein ciel me donne très très envie. Donc par siècle Valban. Valban. Je sais pas comment on prononce. Mais j'avais adoré son autre livre qui s'appelle L'étoile du soir. Et donc ouais j'ai très très hâte de le lire. Alors après j'ai noté deux points à aborder là. Les tropes que je déteste et les tropes que j'aime bien. Donc les tropes c'est un peu genre les schémas narratifs. Un peu clichés qu'on retrouve dans pas mal de genres littéraires. Je vais aller très vite là dessus parce que peut-être que j'en ferai un épisode. Peut-être pas du tout mais voilà c'est juste histoire de dire je déteste les trucs bad boy fille ingénue. Ça ça ne passe pas. Vous l'avez compris avec mon histoire avec After. Les enemies to lovers. Je suis vraiment pas fan. Faut que ça soit très bien fait mais je suis vraiment pas fan. Après bon dites-vous que déjà de base je suis pas fan des romances donc ça reste limité. Et alors j'ai noté les RM. Je déteste. Je déteste ça. Mais en fait là ce qui me vient c'est surtout les tropes en rapport avec la romance. J'ai rien d'autre qui me vient. Il y en a sûrement d'autres que j'aime pas. Sinon dans les tropes que j'aime bien. Alors j'aime la quête en fantasy. Je trouve que ça marche toujours très bien. Et j'aime bien les friends to lovers parce que c'est mimi et que j'aime bien les nice guys et les histoires belles. J'aime les belles histoires d'amour. J'aime pas les histoires d'amour malsaines. Genre ça me paraît logique mais en fait je me rends compte que visiblement c'est pas si logique. Il y en a beaucoup qui aiment bien les trucs un peu torturés et tout. Moi j'aime les belles histoires. Mon dernier livre lu. Alors c'est Dans la forêt. Ça a été une lecture hallucinante. Je pense que je vais faire un épisode de podcast dessus. Et puis mon dernier coup de coeur. Alors là c'est trop dur. Il y en a vraiment un dont j'ai envie de vous parler. C'est Là où chantent les écrevisses. Ça a été un coup de coeur. Monumentale. Vraiment. J'ai tellement tellement aimé. J'y repense encore en permanence. Ça doit faire deux mois que je l'ai lu maintenant. Il ne sort pas de ma tête. Je l'ai adoré. Et puis j'ai adoré aussi L'engrange-temps. Ça vraiment ça a été super à lire aussi. Alors après j'ai mis The Livre à lire dans sa vie. Trop dur. Trop trop dur. Bah j'aurais tendance à dire du coup Là où chantent les écrevisses parce que je l'ai trouvé tellement magnifique. Et je pense qu'il est hyper accessible pour tout le monde parce qu'il parle. Enfin il a plusieurs dimensions. Alors si vous cherchez la romance c'est pas là que vous allez trouver. Il y en a une mais c'est vraiment pas le cœur de l'histoire. Mais voilà il y en a une donc ça plaira quand même. C'est sur fond d'enquête. C'est clairement du natural writing. Mais je sais pas c'est tellement beau. Donc ouais j'aurais tendance à lire celui-là. Maintenant il y en a tellement des livres que j'ai adoré. C'est peut-être juste qu'ils parleront à moins de monde. Je sais pas La Quête des Willans et tout. C'est des livres moi que je pourrais recommander les yeux fermés. Mais je sais que des gens qui sont pas forcément adeptes des genres fantasy ou de la jeunesse vont clairement pas trouver leur compte là-dedans quoi. Ah oui alors mes auteurs préférés. Bah on va commencer très simple. Pierre Bottero, Timothée de Fontbelle, Marie-Aude Muraille, Marie Pavlenko. Je pense qu'eux je peux pas me tromper. C'est vraiment ceux dont je vous parle dans chaque épisode du podcast. Vous en avez entendu parler à chaque fois. Je rabâche. Mais oui voilà. C'est quatre auteurs français que j'aime tellement. Enfin c'est leur livre me parle tellement. C'est magnifié que je trouve. Donc ouais voilà. C'est eux mes auteurs préférés. Mais il y en a d'autres. Mais voilà. C'est à eux que je pense quand on me demande. Et puis on va passer à la deuxième partie de cet épisode qui est mes habitudes de lecture. Alors là c'est vraiment les trucs que j'aime faire. Vous allez voir c'est giga cliché. Il y a plein de trucs que clairement tous les lecteurs et lectrices aiment faire. Mais bah il faut en passer par là. Donc évidemment j'adore sentir les livres. J'adore regarder combien de pages ou combien de temps il me reste dans le chapitre. Donc ça le temps c'est sur ma liseuse évidemment. J'aime découper mon livre en tiers, en quart. Alors en fait ça va même plus loin que ça. C'est que je sais pas si je lis un livre papier par exemple. Je vais regarder où j'en suis. Et je vais me dire ok donc là j'en suis à un huitième. Là j'en suis à un sixième. Je sais pas j'aime trop comme ça découper mon livre. J'aime tourner les pages de ma liseuse avec le nez. Oui ça c'est assez assez singulier quand même. En gros quand il fait froid je me mets sur le côté dans mon lit. Je mets les mains sous la couette parce que hors de question que je sorte les mains alors qu'il fait froid. Ma liseuse je la cale contre un oreiller et puis bah je fais le moins de mouvements possible à l'extérieur. Donc j'ai juste mon nez qui dépasse de la couette et mes yeux. Et puis j'ai dû étouffer le son parce que j'ai mimé. Non mais comme si vous pouviez me voir quoi. Ouais voilà et puis j'appuie sur ma liseuse avec le nez pour tourner les pages. C'est fantastique. Sinon bien sûr j'adore regarder ma bibliothèque. Je pourrais faire ça toute la journée même si actuellement je n'ai pas de bibliothèque. Enfin ouais ce résumé à cinq livres qui se battent en duel quoi. Ensuite comment est-ce que je range ma bibliothèque ? Eh bien je la range dans un carton et puis très loin de moi l'autre bout de l'Atlantique. J'ai envie de pleurer. Non le jour où j'ai à nouveau une bibliothèque elle sera rangée par genre littéraire avant tout. Alors avant je la rangeais par genre et par taille de livre. Genre j'aimais pas avoir des lignes pas droites quoi. Ça je ne sais pas si ça me dérangerait encore ou pas du tout. Je pense que moins quand même. Par genre. Surtout par genre et puis peut-être je séparais les grands formats et les poches par exemple. Mais c'est vrai que ça c'est un truc dont je ne vous ai pas parlé d'ailleurs. Genre sur quel format je lis. Je lis de tout. Vraiment j'aime bien. Alors évidemment les livreliers je trouve ça très beau et tout mais je ne vais pas pleurer si je n'ai pas un livre lié. J'aime vraiment bien les livres brochés et j'adore les formats poches. En fait j'aime bien juste que les livres aient des jolies couvertures. C'est tout vraiment. Mais oui évidemment j'adore le papier. J'adore ça. Mais ça ne me dérange absolument pas de lire sur liseuse. Je trouve ça très agréable aussi. Et puis surtout ça me prend beaucoup moins d'espace physique et même mental puisque voilà j'ai pas à me dire que tous ces livres faut que je les lise alors qu'ils prennent la poussière dans la bibliothèque. Là c'est complètement différent. Et puis surtout je peux lire dans le noir peinard si j'ai une insomnie une nuit sans que ça réveille mon copain à côté. Ça c'est trop pratique. En plus évidemment de pouvoir l'emmener absolument partout puisqu'elle ne quitte jamais mon sac. Et puis après il y a les trucs un peu moins clichés. Par exemple je ne lis jamais la quatrième de couverture d'un livre. Très régulièrement je vais en librairie. Je retourne le livre. Je sais pas pourquoi parce que c'est un réflexe. Je vais retourner le livre. Je vais parcourir le résumé des yeux. Je ne le lis pas. Même moi je suis incapable d'expliquer pourquoi je fais ça. Je ne sais pas. C'est par réflexe. Peut-être que c'est inconsciemment. Je me dis il faut que les gens voient que je m'intéresse quand même à ce que ça raconte. Et c'est là un petit peu ma tare. C'est que je me fide beaucoup trop à Babelio. Donc clairement si en librairie je vois un livre je me dis ah tiens ça m'intéresse. La première chose que je vais faire c'est aller sur Babelio voir la note. Mais honnêtement la note va pas tant impacter que ça mon envie de le lire ou pas. Mais c'est surtout les mots clés. Je vais lire tous les mots clés et c'est comme ça que je vais savoir si c'est pour moi ou pas. Mais les résumés j'ai tellement peur que ça me spoil que je ne les lis jamais. Et puis voilà ouais je me fie beaucoup beaucoup aux avis Babelio. Et puis en ce qui concerne les notes oui évidemment ça va me faire un peu peur si je vois que le livre il est noté 2,5 sur 5. Maintenant il y a des livres qui ont été notés très très mal que j'ai adoré. Et inversement donc je suis quand même capable de me dire que c'est pas hyper objectif non plus. Et de me dire que j'ai bien envie quand même de me faire mon propre avis. Mais donc ce que je fais parfois c'est que je lis quelques commentaires quand c'est comme ça parce que ça va me donner un petit peu des pistes sur est-ce qu'il est mal noté parce qu'il y a des choses vraiment qui posent problème ou est-ce que c'est juste que les gens n'ont pas les mêmes goûts que moi. Voilà ça va permettre un petit peu de voir ça. Mais ouais c'est vraiment les mots clés en fait ce qui me parle le plus sur Babelio. Je trouve qu'ils sont assez bien choisis en général et puis ça se paie pas quoi donc c'est super pratique. Mais honnêtement j'adore me lancer dans un livre sans savoir de quoi ça parle du tout. C'est ce que j'aime trop genre là je commence un livre je ne sais pas du tout de quoi il parle et c'est comme ça en permanence j'adore ça. Et puis alors je crois que ça c'est le truc le plus chelou mais enfin non en fait c'est pas du tout chelou. Vous allez voir. En gros évidemment comme tout le monde je déteste arrêter au milieu d'un chapitre. Genre si je dois aller faire quelque chose je vais essayer au possible de finir mon chapitre avant de le faire. Mais je n'ai aucun problème à le faire avec les séries ou les films. Genre un film peut me durer quatre soirs. Vraiment c'est pas une blague. Je peux enfin alors si c'est un film qui me prend de ouf peut-être pas. Mais sinon ouais une série par exemple un épisode de série je peux le regarder en trois soirs différents et arrêter en plein milieu d'une scène importante. Vraiment ça ne me pose aucun problème. Et pourtant j'aime les films j'aime les séries c'est juste que ça ne fait pas du tout le même effet. C'est juste ça c'est chelou. Je ne sais pas pourquoi ça ne fait pas ça avec les livres mais voilà j'ai une grosse différence entre les livres et les séries et ma façon de les consommer en fait. Donc là on a parlé un petit peu de comment je consomme des livres, comment j'appréhende la lecture et je voudrais ouvrir vers quel genre de lectrice je voudrais être parce que je trouve ça trop important aussi de... c'est pas d'avoir des objectifs mais juste je sais pas je trouve ça rigolo de voir qu'est-ce que j'aimerais devenir ou alors qu'est-ce que j'aurais aimé être. Enfin bref vous voyez l'idée quoi. Déjà j'aimerais pouvoir parler de façon fluide de mes lectures à l'oral comme à l'écrit et surtout choisir les bons mots afin de rendre justice à l'oeuvre parce que je ne suis pas issue d'une filière littéraire et je vois bien qu'aujourd'hui c'est ce qui pêche énormément. Ça m'empêche vraiment parfois d'écrire des chroniques bien construites parce que même si j'avais des facilités en français, moi j'ai fait un bac scientifique donc ça n'a jamais été non plus poussé à l'extrême et donc bah ouais forcément ça s'est arrêté quand même assez vite pour moi et c'est pas quelque chose que j'ai retravaillé par la suite pendant mes études donc je trouve qu'aujourd'hui j'ai du mal à faire des chroniques vraiment bien décrites, bien détaillées je trouve que c'est court, je trouve qu'il manque énormément de vocabulaire, de mots j'aimerais pouvoir préparer moins mes épisodes quand il y a des chroniques j'aimerais pouvoir improviser sur mon ressenti par rapport à un livre pour le moment c'est vraiment compliqué à faire j'ai besoin quand même d'écrire pour être sûre que je vais parler un petit peu de tout ce dont j'ai envie de parler donc ouais voilà ça serait vraiment pour le coup un objectif quoi et puis j'aimerais communiquer plus autour de la lecture c'est de faire de la lecture une activité solitaire et c'est en partie l'objectif de ce podcast parce que c'est clairement quelque chose que j'ai du mal à faire sur Instagram puis bah dans mon entourage oui il y a des gens qui lisent mais pas forcément les mêmes genres que moi j'ai personne globalement avec qui parler lecture j'ai quelques amis qui lisent mais bah mes amis je les vois pas forcément beaucoup donc ouais communiquer plus autour de la lecture ça serait vraiment chouette et pour le moment je suis très contente d'avoir le podcast pour ça bon alors ça c'est un peu pour la blague mais oui j'aimerais avoir l'air stylé quand je lis comme dans les films où l'héroïne a toujours un air hyper intelligent, distingué moi quand je lis actuellement je suis plus dans le mode Bridget Jones dans mon can-up avec mes chaussettes dépareillées et puis mon legging quoi il n'y a plus classe ensuite un autre objectif j'aimerais oser plus oser parler à des auteurs interviewer des libraires pour me faire vraiment une place dans tout ça parce que bah j'ai ce manque de bagage littéraire qui fait que je me sens pas toujours légitime de faire tout ça et donc ça serait vraiment bien que j'ose plus parler aux gens en fait et puis surtout j'aimerais réussir à faire passer le message que je souhaite dans le podcast mes valeurs oser les affirmer et puis comme je vous le disais je vois bien que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire sur instagram d'où le podcast et le fait que je veux pas qu'instagram soit une fin en soi en tout cas je ne veux plus qu'instagram soit une fin en soi ça doit vraiment me servir simplement pour parler du podcast avoir un endroit où discuter facilement avec vous voilà j'aimerais pouvoir vraiment faire passer mes messages et notamment via le projet Ecosis qui est super important pour moi d'ailleurs je vous invite à écouter l'épisode si vous ne l'avez pas encore écouté juste même par curiosité si c'est pas forcément quelque chose qui vous parle mais c'est tellement important aujourd'hui c'est enfin l'environnement c'est tellement des choses qu'on ne peut pas ignorer on ne peut plus ignorer quoi donc c'est important de se tenir au courant sans forcément se mettre une pression de malade et je trouve que pour ça la fiction c'est fantastique et c'est super abordable et voilà c'est pour ça que j'ai créé le projet et j'espère que ça va marcher ça ça fait ouais vraiment j'aimerais tellement que le projet Ecosis se développe et devienne quelque chose de vraiment plus grand donc voilà vous me connaissez maintenant un peu mieux puis j'espère que j'ai été beaucoup plus cohérente que la dernière fois je vous jure c'était horrible je m'écoutais parler du nez dire des trucs mais vraiment ça n'avait aucun sens ce que je racontais j'avais oublié plein de trucs donc j'espère que là ça va être quand même mieux et puis je vais en profiter pour faire le tour des plateformes sur lesquelles le podcast est disponible alors déjà Youtube mais aussi Spotify, Google Podcasts, Amazon Music j'espère bientôt pouvoir le mettre sur d'autres plateformes aussi vous pouvez donc vous abonner sur la plateforme de votre choix mais aussi liker les épisodes sur Youtube mettre des petites étoiles sur Spotify vraiment ça permet de soutenir le podcast ça me fait tellement plaisir j'ai eu mes premiers commentaires sur Youtube l'autre jour mais la bouffée de bonheur que j'ai eu j'ai trouvé ça tellement chouette j'étais tellement contente c'est une personne qui m'a dit qu'elle avait trouvé le concept de vidéo top qu'elle avait bien envie de lire deux ou trois des romans que j'avais recommandés mais je me suis dit mais voilà en fait c'est pour ça que je fais ça c'est tellement génial ça m'avait tellement manqué de cette époque où j'étais sur Insta et où il y avait vraiment ce genre d'échange mais ça avait vraiment bien changé depuis donc ouais voilà n'hésitez pas surtout si vous en avez envie et si vous voulez pas mettre de commentaires publics vous pouvez m'envoyer un message aussi je suis trop contente de discuter avec vous je suis toujours super contente aussi d'avoir des retours même sur la qualité du podcast est-ce que le son c'est ok est-ce qu'il y a des choses à améliorer parce que j'ai pas forcément de recul là sur ce que je fais directement j'écoute des podcasts j'écoute des vidéos mais c'est pas toujours facile d'avoir un esprit critique avec son propre travail donc vraiment n'hésitez pas que ça soit du positif du négatif je veux dire du moment que c'est constructif il n'y a aucun problème et donc pour ça le plus simple ça peut être sur Instagram ou par mail vous pouvez aussi me dire s'il y a des thèmes des sujets que vous voudriez que je traite ici et puis je répondrai à tout ça avec grand plaisir tous les liens nécessaires sont dans la description de l'épisode peu importe la plateforme et nous on se retrouve dans deux semaines d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre on se retrouve dans une vidéo on se retrouve dans une vidéo et on se retrouve dans une vidéo